Bienvenue sur cette vidéo présentation de logiciel, on va s'attarder sur LiveSplit qui est de facto le logiciel que tous les speedrunners utilisent. Ça permet 1. de se positionner par rapport à un record mondial ou son propre temps personnel ou tout simplement de montrer aussi aux gens où l'on est. Est-ce qu'on est en avance, en retard ? Celui-ci est open source et gratuit, il se télécharge sur son site officiel. Vous téléchargez l'archive ZIP, vous la dézippez et vous double-cliquez sur l'exécutable. Celui-ci ne se présentera pas de cette façon et je vais d'ailleurs le quitter. Il se présente sous forme de rectangle noir avec le compteur principal. Pour un lancement très rapide, vous faites un clic droit dessus, vous allez dans la section OpenSplit et vous cliquez sur FromSpeedrun.com. Ici, vous allez taper le nom du jeu que vous voulez speedrunner. Moi, par exemple, je vais prendre Just Cause et vous cliquez sur Search. En réalité, il va se connecter à speedrun.com et chercher dans la base de données tous les jeux qui ont un rapport avec votre recherche. Ça prend un peu de temps, donc il faut patienter. Une fois que votre recherche est terminée, il va vous présenter les jeux et aussi les différentes catégories. Donc, vous voyez que là, il y en a trois, là, il y en a deux, là, il y en a encore deux. Et on va prendre Just Cause le premier, on va développer et il va nous présenter les records dans cette catégorie. Vous pouvez en choisir plusieurs et je vais prendre le meilleur tant qu'à faire. On clique sur Download et vous allez voir ce qui va se passer dans notre fenêtre. Il va préparer la base du logiciel. Donc, nous avons le titre du jeu, la catégorie du speedrun, les différents segments jusqu'au bout, avec les temps à côté, votre compteur et le segment précédent. Et là, vous pouvez déjà commencer à faire du speedrun basiquement. Il faudra comprendre que pour lancer votre chronomètre, la touche 1 du pavé numérique lance le chronomètre et permet de passer au segment suivant. Donc, ça, c'est manuellement qu'il faut le faire. Et la touche 3 du pavé numérique permet de reset le tout. Vous avez les bases pour commencer. Je ferai une seconde vidéo qui va vraiment développer l'interface, les touches d'accès rapide, etc., etc. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo et à poser toutes vos questions en commentaire. A plus.